Le personnage historique qui illustre le mieux cette trouble frontière n'est peut-être autre que Sir Francis Drake. Francis Drake a grandi à Plymouth dans le sud-ouest de l'Angleterre. Entouré de marins, il baigne dans la culture marine. Après des années passées sur les flots, Francis prend la mer direction l'Afrique occidentale, sous les ordres de son riche cousin John Hawkins, capitaine expérimenté qui a fait fortune grâce à une industrie des plus sinistres. Hawkins a été l'un des premiers à profiter du commerce de la traite atlantique d'esclaves. L'histoire des pirates est liée à celle du commerce d'esclaves. Les premiers marchands d'esclaves étaient des pirates. Et la traite d'esclaves est souvent liée à la piraterie. John Hawkins, cousin de Drake, était l'un des premiers marchands d'esclaves anglais. À la fin du 15e siècle, puis au cours du 16e, c'était les Espagnols qui contrôlaient le transport d'Africains réduits en esclavage vers les Amériques. Ils étaient la puissance dominante et ils interdisaient aux autres puissances européennes de faire commerce dans leur territoire. Pérou, Mexique, Cuba, tous ces endroits disposaient d'esclaves africains qui étaient la force motrice de leurs économies, reposant sur les métaux précieux, les plantations et autres. Drake et Hawkins arrivent sur les côtes de Sierra Leone. Leurs six navires grouillent d'une centaine d'hommes. Ils sont bien déterminés à affaiblir l'emprise espagnole sur la très lucrative traite atlantique des esclaves. Ils pillent des villages et s'associent à des chefs africains locaux impliqués dans des conflits, parce que la plupart des esclaves sont des prisonniers de guerre à l'époque. Et ils embarquent un grand nombre d'esclaves pour les Amériques afin de tenter de contraindre les ports espagnols à faire commerce avec eux, bien que ça aille à l'encontre des lois de l'Empire espagnol. Les nombreux travailleurs esclaves transportés depuis les pays africains rapportent énormément d'argent aux colonies espagnoles implantées dans tout le Nouveau Monde. Sous le règne de Philippe II d'Espagne, il est illégal pour les marchands espagnols de faire affaire avec les Anglais. Mais quand Hawkins et Drake arrivent au Nouveau Monde, ils font fi des lois du monarque espagnol. Ils menacent les commerçants espagnols et leur imposent l'achat de leurs prisonniers. Dans le Nouveau Monde, Hawkins revend pour 22 livres ce qu'il a acheté pour 2 livres en Afrique occidentale. Leurs tarifs sont bien plus bas que ceux des marchands espagnols. Septembre 1568. Drake s'est vu confier le commandement de son propre navire au sein du convoi de Hawkins. Le duo espère conclure l'une de ses plus grosses ventes dans le port espagnol de San Juan de Ulua. Mais alors qu'ils tentent de négocier leurs marchandises et de vendre leurs esclaves, Drake et Hawkins sont interrompus par l'arrivée soudaine de la flotte espagnole. Les deux flottes s'opposent et il est décidé d'autoriser Hawkins à partir. Mais la nuit venue, les Espagnols attaquent les Anglais. Drake se trouve sur un autre bateau et il voit tout. La flotte de Hawkins est en difficulté, acculée dans le port. Et plutôt que d'aller aider Hawkins à combattre les Espagnols, Drake fait demi-tour et il repart pour l'Angleterre. A mon sens, ça nous en dit beaucoup sur le caractère de Drake. C'est un homme déterminé et très ambitieux. Mais il est aussi capable d'abandonner ses amis quand il pense que c'est à son avantage. Drake file vers Plymouth. Quant à Hawkins, il n'est ni capturé ni tué dans l'escarmouche. Une bourrasque de vent soudaine repousse la flotte espagnole. Et il peut s'échapper. Hawkins réapparaît sur les côtes anglaises quelques semaines plus tard. Fou de rage. Il accuse Drake de l'avoir abandonné. Le voyage aura tourné au désastre et mettra un terme à l'implication anglaise dans la traite négrière pour le siècle à venir. Le partenariat lucratif entre les deux cousins prend fin. Il s'en tire vivant, mais il est humilié. Cet incident va lui inspirer une haine farouche des Espagnols. Il jure alors de dédier sa vie à les harceler, à les combattre, à les détruire, pour la gloire de l'Angleterre et pour la reine Elisabeth Ière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada